Musique Musique Tout en vous traduisant mes chaleureux salutations, je voudrais en prelude à la substance de mon allocution exprimée, ma forte admiration à la singularité des relations sino-africaines qui se reposent sur des valeurs diplomatiques saines que sont entre autres le respect mutuel, l'égalité, le bénéfice mutuel, la non-ingérence dans les affaires internes des États et bien sûr le pragmatisme relationnel. Aussi, le préalable bien séant à mes propos est de préciser que j'attache un profond respect aux valeurs et aux principes de la Chine. En particulier, le principe d'une seule Chine. Car, voyez-vous, c'est dans le respect que l'on bâtit les grandes amitiés. Je suis aussi naturellement admiratif des relations que mon pays, le Burkina Faso, entretient avec la Chine. Des relations qui existent depuis fort longtemps et qui se perpétuent aujourd'hui à travers le leadership éclairé et la synergie d'esprit et de vision de nos deux chefs d'État, à savoir son Excellence, M. Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine et son Excellence, M. le Président du FASO, le Capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais, dans une pure sincérité d'esprit, de redevabilité, saluer les efforts multiples et multiformes de la Chine dans l'édification de l'Afrique à travers les actions de soutien aux développements aussi grandes qu'ambitieuses qui se sont enchaînées de façon consécutive et concomitante dans tous les domaines. La gratitude étant la mémoire du cœur et étant étudiant en médecine, j'ai entre autres souvenirs que concernant mon pays, le Burkina Faso, la Chine a envoyé successivement six missions médicales chinoises depuis 2018 qui ont travaillé en toute collégialité avec leurs homologues burknappais au bénéfice de la santé du peuple burknappais. Et mon cœur est aussi pétillant d'enthousiasme à l'idée qu'un chef-d'œuvre architectural moderne aux ambitions médicales qu'est le Centre Hospitalier Université de Bourgogne-Lassau, au standing international d'une valeur de 60 milliards de francs CFA avec une capacité de 500 lits d'hospitalisation sera bientôt livré sous forme de dons au Burkina Faso de la part de la Chine. Des réalisations parmi tant d'autres qui prouvent à suffisance l'excellence des relations entre nos deux nations. Elle a beaucoup fait pour mon pays et c'est reconnaissant de cet engagement sans faille de la Chine aux côtés du Burkina que je voudrais à cet instant précis de mon allocution avoir une pensée compassionnelle à l'endroit des huit médecins et du technicien chinois qui ont payé le prix du sacrifice suprême en donnant de leur vie pour la coopération sino-burkinappais. La reconnaissance alimentant l'amitié, il était important que je relate celle qu'elle créait une réalisation suscitée afin de m'acquitter d'un devoir moral mais aussi d'une redevabilité amicale. Mesdames et Messieurs, notre histoire similaire, notre proximité de valeur font qu'aujourd'hui nous nous retrouvons face à l'absolue nécessité d'assumer notre responsabilité historique, d'être humains capables de s'unir et de compétir en engageant continuellement et diligemment des mesures et des actions pertinentes qui pourront amorcer la co-construction d'une modernisation sino-africaine dynamique et accélérée. Avec nos atouts et nos potentialités communes, je fais le constat que le Burkina, à travers ses ressources naturelles et humaines ainsi que son potentiel de marché, offrent une complémentarité économique à la Chine qui dispose de capitaux, d'une technologie de pointe et d'une expérience de développement. Et pour atteindre notre vision commune, nous devons utiliser le feu du dragon chinois pour protéger préalablement cette belle amitié chino-brukina-bé et la fougue de l'étalon-brukina-bé pour chevaucher vers des horizons au bonheur partagé. Et ce cadre de rencontre entre l'Afrique et la Chine est très illustratif de la saine ambition avant-gardiste que nous avons à appréhender des perspectives collaboratives, innovantes pour une Afrique moderne et une coopération mutuellement bénéfique. Distingués invités, dans l'élan de la diplomatie sanitaire, je ne viens pas à ce festival les mains vides. Je viens avec un projet de plaidoyer qui pourra accélérer la modernisation scientifique du Burkina avec la Chine comme partenaire crédible et pertinent. Il s'agit d'un investissement conséquent de 20 milliards de francs CEPA de la part de la Chine dans le secteur de la richesse en sciences de la santé du Burkina Faso. Un investissement qui nous sera mutuellement bénéfique à plusieurs titres et au profit des millions de patients dans le monde. En effet, il existe une immense potentialité d'investissement dans la recherche au Burkina Faso et cela se prouve aisement à travers les antécédents d'exploits scientifiques qui sont légions dans mon pays. A titre d'exemple, nous avons le FACA, un phytomédicament qui lutte contre la drépanocytose et qui est une prouesse scientifique de mon pays, sortie de l'Institut de richesse en sciences de la santé, l'IRSS. Il est la résultante d'une bonne initiative estudiantine qui a été scientifiquement développée et formalisée par l'équipe du professeur innocent Pierre Guissou, faisant le bonheur des patients drépanocytaires. Avec l'expertise chinoise en matière de modernisation et de formalisation de la médecine traditionnelle, le Burkina Faso peut s'en inspirer pour aussi performer en la matière. Ajoutons que le Burkina Faso regorge d'une ressource humaine qualifiée et de qualité, des chercheurs et mérites qui peuvent vous dénicher des solutions thérapeutiques remarquables et insoupçonnées. Permettez-moi de citer très respectueusement le professeur Alidou Tinto de Game Changers qui a été récemment classé parmi les dix meilleurs scientifiques qui ont marqué le monde selon le magazine britannique Nature. Il est l'instigateur en chef de la conception du tout premier vaccin d'une efficacité de 30% contre le paludisme grave qui a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Après plus d'un siècle de recherche, c'est le Burkina Faso soutenu par ses partenaires internationaux qui apportent la solution au monde, permettant ainsi de sauver plus de 100 000 vies chaque année. Et le professeur Tinto et son équipe ne se sont pas arrêtés là. Ils sont en train de développer une nouvelle protéine améliorée du vaccin appelé R21 avec une efficacité de 77%, soit un chiffre jamais obtenu par un autre vaccin au monde et qui est au-dessus du seuil d'efficacité de 75% fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui veut dire, ou du moins, ce qui veut presque dire que la compétence technique scientifique boucnabée est au-dessus de la norme. Mais dans une courtoisie fraternelle, je voudrais saluer avec un fort sentiment d'estime et de considération toutes les nations africaines aussi valeureuses que compétentes qui sont chaleureusement représentées dans ce haut lieu de la convivialité fraternelle où la jeunesse chino-africaine s'accorde sur une vision commune. Mais n'oubliez pas, chers partenaires chinois, que le Burkina Faso est un terrain fertile à un investissement conséquent dans le domaine de la recherche en sciences de la santé, dont je fais mention spéciale du haut de cette tribune à travers mon projet de plaidoyer, ce qui sera une opportunité de modernisation scientifique du Burkina Faso pour la création d'un vaste champ de solutions thérapeutiques de santé pour l'humanité. Ladies and gentlemen, this advocacy project will be the best expression of the belt and road initiative in the medical field on the African continent. Auguste Assemblée, la jeunesse africaine représente un parfait relais et le porte-flambeau de cette grande vision chino-africaine pour sa pérennité, sa prospérité et sa modernisation réciproquement bénéfique. Lors de mon petit séjour dans votre fabuleux pays, la Chine, j'ai découvert des merveilles et l'une d'elles est le train à grande vitesse chinois avec une vitesse de pointe pour certains pouvoir atteindre 500 à 8 km heure. Et au-deck de cette découverte, mon souhait le plus chéri est que les relations chino-africaines soient à l'image de ce train et qu'elles puissent parcourir tous les axes et les domaines de développement pour une modernisation efficiente en toute célérité et avec assurance. Chers festivaliers, j'ai l'intime conviction que le rêve chinois peut se faire avec l'Afrique et que le rêve africain peut aussi se faire avec la Chine. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada